Bonjour, Grégory Bitton, vous m'avez vu ce matin, je suis fondateur d'aquaponie.net et de la ferme en aquaponie de l'eau à la bouche avec mes associés. Cet après-midi, j'introduis un petit peu, on va vraiment s'adresser aux porteurs de projet. J'aurais voulu faire un petit état des lieux de la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui sont en portage de projet ? Magnifique, extraordinaire, bravo. Parmi vous, lesquels sont sur des installations de production ? Ok, une petite moitié. Sur des installations de pédagogie complémentaires à d'autres installations, par exemple ? Vous n'avez pas tous relevé la main là, il m'en manque. Ok, et parmi ceux-là, lesquels ont accès à du foncier ou ont réussi à accéder à du foncier ? Ok, c'est une des grosses clés, vous êtes sur le bon chemin. Ok, foncier, permis de construire ? Ok, ce qui est assez avancé. Qui est-ce qui compte démarrer dans les six mois ? Merci Anthony. Ok, bon. Ok, go. Tu peux passer parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça marche ça ? Ouais. Donc je vous présente rapidement notre activité. Nous, on a monté une ferme il y a cinq ans, elle tourne aujourd'hui. Et on a à côté, en même temps que la ferme, et à part de la ferme, j'y tiens, monté un bureau d'études qui a pour but d'accompagner les porteurs de projets vers la réalisation de leur ferme. Alors nous, en général, on parle de micro-ferme, parce que jusque-là, on est plutôt sur ce genre de modèle de ferme qu'emploient une, deux, trois personnes. Voilà. Les étapes clés pour nous, ça passe par de la formation. S'il y a peu de formation ou pas de formation initiale en aquaponie, on va y revenir largement. Mais vous pouvez commencer par aller vous former, aller voir ce qui se fait, aller voir les fermes existantes. Ça paraît être une bonne idée pour vous projeter un petit peu dans ce projet et peut-être partir sur de bonnes bases. Derrière ça, on vous propose une étude de faisabilité qui permet de faire le tour de tout plein de démarches dont je vais parler juste après, qui sont les préliminaires à pouvoir vraiment démarrer votre activité. À l'issue de ça, on vous propose de faire l'étude détaillée, sourcer le matériel, monter ce matériel, donc créer l'installation proprement dite. Et puis derrière, on vous accompagne sur le démarrage de votre production et on cherche à mettre tous nos clients en réseau, parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Ah oui, il y a un problème sur la presse. Bon, super. Excusez-moi, je vous passe plein de choses. Vous pourrez revoir cette même présentation sur notre stand. Parcours d'installation, alors j'en profite quand même pour mentionner. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. C'est ma sortie. Ah, j'en profite pour vous présenter notre ferme Deloie à la bouche, qui est sur un modèle. On est sur 900 m² de serre et on travaille sur une niche de clientèle qui sont des restos gastros. Merci. Une niche de clients restos, restos gastros. Et aujourd'hui, on a trois personnes qui vivent de cette activité où on fait une grosse part de notre chiffre d'affaires sur la partie végétale. Et on fait également à côté de la truite ou truite fumée. Il y aura un témoignage tout à l'heure de Paola. Le parcours d'installation, alors je vais vous parler de trucs qui ne vont pas forcément vous faire rêver. Malgré tout, ça va être des incontournables pour réussir à monter votre projet de micro-ferme. Qui dit ferme en aquaponie, dit serre quasi à tous les coups. On peut imaginer recycler des bâtiments industriels, s'insérer en ville sans serre. C'est des parcours qui me paraissent beaucoup plus complexes quand même. A priori, aujourd'hui, les installations qui fonctionnent, elles sont quand même souvent sous serre. Et ça va du coup nécessiter la construction d'une serre. À moins que vous arriviez à en louer une, en récupérer une déjà construite. Il y a pas mal d'horticulteurs qui tombent. Et donc, ça peut être une option. Le permis de construire, ça effraie beaucoup de gens. Ce n'est pas si compliqué. Vous avez juste besoin d'avoir quelques plans, de bien communiquer avec les instances. Donc là, en général, vous parlez à votre mairie ou à la DDTM, qui va instruire le permis de construire. Et vous allez devoir passer par cette étape-là. Ça n'a rien de très compliqué, mais c'est un point de passage obligé. À noter, vous avez au moins trois mois d'instruction. Vous pouvez éventuellement avoir derrière un recours des tiers. Il y a des problématiques si vous êtes dans une zone classée, bâtiment de France, etc. Donc, il faut bien visualiser que ça, c'est un grand délai, en fait, dans votre préparation de projet. Ce n'est pas forcément énormément de travail. Par contre, ça prend du temps. Et donc, il faut planifier ce temps-là. Après, installation. S'il y a installation, il y a forcément de modèles économiques. Et ça, c'est un des gros points. Dans nos formations et par les gens qu'on accompagne, on voit passer pas mal de porteurs de projet. Et très souvent, il y a un gros défaut là. Il faut savoir vers où vous allez. Donc, on travaille avec, là, c'est un canevas. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, mais pour essayer de bien visualiser quel type de clientèle vous visez, comment vous allez la satisfaire, comment vous allez la toucher, comment vous allez devoir vous appuyer sur certains partenaires clés. C'est très important de faire ce travail-là en amont avant de vous lancer. Derrière ça, on va aussi devoir faire un business plan financier complet. Alors, sans la première étape, ce n'est pas possible. Ça ne veut rien dire. Si vous pouvez jeter des chiffres sur du papier, tant que vous n'avez pas un modèle économique cohérent qui se tient, ce ne sont que des chiffres. Donc, l'idée derrière, c'est vraiment de faire un business plan financier complet qui vous permettent d'anticiper votre trésorerie, de voir comment vous allez financer dans le détail. Ce n'est pas juste un crédit bancaire. Il y a le temps, il y a le temps de construction, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et c'est important de passer par là. Vos banquiers, vos subventionneurs éventuels ne vont pas vous écouter si vous n'avez pas un minimum de données là-dessus. Après, il y a l'obtention du financement. Donc, l'activité aquaponique, elle est très intéressante. Mais ce problème d'être assez onéreuse à l'investissement, il faut vous appuyer sur des partenaires bancaires ou subvention. Bon, les banques, je ne vais pas en parler plus que ça, je voulais juste le mentionner. Sur l'aspect subvention, on travaille avec des fonds européens qui sont soit dédiés à l'aquaculture, soit dédiés au maraîchage. Et aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à faire les deux parce qu'à Quaponie, ça ne rentre pas encore tout à fait dans les cases. J'espère bien qu'on arrive à avancer sur ce point-là parce que ça complique aussi beaucoup la vie des porteurs de projets. Pour exemple, de l'eau à la bouche, c'est 35% de subvention sur le financement total sur trois fonds européens différents. Donc, ça représente beaucoup de travail administratif pour lancer les choses. Vous allez devoir acquérir du foncier. Je vois qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont bien avancé sur ce sujet-là. Le foncier, alors, il y a le foncier agricole. Pardon, vous ne m'entendez pas. Le foncier, c'est d'avoir du foncier agricole qui est dédié à la création d'activités agricoles. C'est un des gros points de blocage pour l'agriculture urbaine. Accéder à du foncier en urbain à des conditions acceptables, soit de location, mise à disposition, soit d'achat, c'est complexe aujourd'hui. On a beaucoup de mal à y arriver. Ce qui fait que beaucoup de porteurs de projets, comme nous, vont se reporter sur du périurbain. On peut accéder à du foncier agricole, mais quand même avoir la même zone de Chalandis, c'est-à-dire à réussir à toucher des clients urbains. Sur le parcours d'installation, je vous invite vraiment à vous rapprocher de vos chambres d'agriculture. Et puis, éventuellement, pour les plus jeunes d'entre vous, qui ont moins de 40 ans en tout cas, pouvoir rentrer dans un parcours d'accompagnement qui vous permettrait de toucher une subvention d'aide pour les jeunes agriculteurs. Ce qui est une aide certaine sur le démarrage du projet. Ensuite, il va vous falloir trouver des compétences pour la conception de votre système. C'est là que vous pouvez vous appuyer sur les bureaux d'études. Il y a un certain nombre qui vont se présenter cet après-midi. Là aussi, la conception, je crois que c'est Pierre tout à l'heure qui en parlait. La conception, elle est dédiée à un certain type de production. On ne peut pas nécessairement faire un copier-coller d'une installation déjà existante si on ne vise pas la même clientèle ou la même production. Donc, ça vaut le coup de s'appuyer sur un bureau d'études pour vraiment simuler ça et aller plus loin là-dessus. Et puis, vous allez créer une société, à moins que vous soyez seul, ce que je ne vous recommande pas du tout pour lancer un système en aquaponie, notamment pour les histoires de besoins de présence permanente, d'astreinte. Mais du coup, vous allez sûrement passer en société. Là aussi, il y a un travail à faire. Vous pouvez vous rapprocher des chambres d'agriculture ou des cabinets comptables qui vont pouvoir vous aider à faire ce travail-là et choisir le statut adapté. Vous avez aussi des... Vous lancez un élevage, un élevage de poissons. Vous allez devoir déclarer cette activité-là pour être conforme à la réglementation. Et voilà. Je voulais juste vous passer tout ça. Il y a aussi un truc qui s'appelle autorisation d'exploiter, qui a un rapport avec le foncier. Et là, je suis perdu. Je ne sais plus auprès de qui on s'adresse. C'est une déclaration à faire, en fait, qui est aussi assez gourmand d'entendre. Ça peut prendre plusieurs mois. Merci. La DDTM va pouvoir répondre à ça. Ça s'appelle contrôle des structures. Merci, Laurent. Voilà. Voilà, je voulais juste vous présenter ces premières démarches. Merci.